Salut les amis, bon bah il y a du nouveau sur l'âge de bronze, un temps de mystère, un temps où des grandes civilisations se sont effondrées. On a du nouveau sur les Hittites, nos amis indo-européens d'Anatolie. C'était relayé par France Info, donc voilà, c'est une info, on dira, importante, de portée internationale, sachant qu'une équipe de scientifiques a découvert, donc après des recherches en climatologie, qu'il y a bien eu des pertes de sécheresse, comme on l'avait déjà suggéré, qui ont participé à l'effondrement de l'Empire Hittite. Donc je vous dis d'emblée, mais c'est l'une des causes, l'un des facteurs, ce n'est pas le seul, mais on a bien compris que les civilisations s'éteignent au-delà des facteurs politiques par des facteurs climatiques. Je vous renvoie aussi aux récentes théories quant à la chute de l'Empire Romain, qui aurait été précipité par un petit âge glaciaire lié à des éruptions volcaniques en Islande. Bon, on traitera peut-être de cela à un autre moment, mais bon, c'est des hypothèses qui ont déjà plusieurs années. Donc là, je suis tombé sur un article assez récent, il date du mois de février de cette année, et c'est l'occasion de revenir un petit peu quand même sur l'histoire des Hittites. Alors, je vais m'appuyer sur Wikipédia, alors ce n'est pas moi qui ai rédigé cet article, c'est le dénommé Zunkir, je reconnais sa patte, je l'ai déjà cité à propos d'autres civilisations, il a fait notamment la page des Sumériens, des Babyloniens, il a refondu aussi récemment la Grèce Antique, donc bon, c'est un contributeur de très haute volée. Article labellisé en 2012, mais enfin honnêtement, depuis 10 ans, il n'a pas bougé, il mérite toujours ce titre. C'est très bien sourcé, très bien documenté, c'est très complet, peut-être trop aux yeux de certains. Enfin, il a tendance à faire un petit peu beaucoup, mais c'est clair qu'au niveau mondial, la Wikipédia envoie du très très lourd. Donc je vous renvoie là à la carte, vous pouvez voir l'Empire Hittite, l'Empire mystérieux de l'âge de bronze, donc on regarde la fin de l'âge de bronze, qui s'est effondré à peu près vers 1300 ans avant notre ère. Donc c'est bien un peuple d'origine indo-européenne, qui vivait en Anatolie centrale, on dirait en Frigie. Et le nom de leur peuple provient en fait de leur royaume principal qu'on appelle le Hattie, donc vous voyez le cœur central là, en Anatolie, avec pour capitale donc Hattusa. Et donc c'est un royaume qui est surtout bien connu grâce aux Égyptiens. Je vous renvoie à la bataille de Kadesh, on est là sous Ramsès II si je ne m'abuse. Les Égyptiens qui ont vaincu les armées des Hittites, donc ils sont bien connus d'après surtout les sources de leurs adversaires. Je vous renvoie aussi à différentes tablettes cunéiformes, qui proviennent notamment du Mitanni, ou de la Syrie, ou de la cité d'Ougarit, qui étaient leurs vassaux. Donc c'est un peuple guerrier, un peuple bâtisseur. Alors comme ça vite fait pour moi c'est une espèce de mélange entre des Celtes et des Mycéniens, enfin comme ça c'est l'image un peu que je m'en fais quoi, le côté guerrier mais en même temps le côté bâtisseur avec des murs cyclopéens. Voilà donc c'est un peuple assez particulier, assez étonnant et ils ont un petit peu disparu de l'histoire vers 1200 avant notre ère, avant d'être on va dire absorbé par d'autres civilisations. Donc on s'est toujours un petit peu demandé comment ils avaient disparu. Je vous renvoie la magnifique porte des Lyons à Atouza et on voit les fameux murs cyclopéens. Donc c'est des blocs de pierres qui ne sont pas cimentés on dira, mais avec des tailles différentes. Le but était de les rendre plus solides et les rendre également moins fragiles face au séisme. Bon, je ne vais pas vous faire tout l'article Wikipédia, mais voilà pour une première approche. Alors on va regarder un petit peu ensemble ce que dit France Info, sachant qu'il y a un autre article aussi qu'on va voir aussi sur Sciences et Avenir un petit peu plus détaillé. Ah bah une exposition au musée du Louvre en 2019 consacrée aux royaumes oubliés de l'Empire Hittite aux Araméens. Bon, je ne l'ai pas vu, mais j'ai raté quelque chose. Alors, le changement climatique peut-il entraîner la chute d'une société humaine ? Je sens déjà un petit peu l'idéologie des collapsologues. On va tous mourir à cause du réchauffement climatique. Bon, restons prudents. Une étude nous publiée cette semaine dans la revue Nature remet cette question déjà évoquée pour la fin des empires romains ou mayas. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure à propos du petit âge glaciaire du 4e, 5e siècle et les mayas aussi liées à des sécheresses, déforestation qui entraîne des sécheresses et les sécheresses qui entraînent la déforestation. Donc le cercle vicieux qui a mis fin aux mayas. On est là à peu près vers la douche, si ma mémoire est bonne, vers 800, 900, on est mayas, à peu près. Donc cette fois, c'est l'exemple hittite, donc empire qui régnait sur l'Anatolie à cheval sur la Turquie et la Syrie actuelle. Alors, l'article Nature, bon, en anglais, est gratuit. C'est ce qui est bien que Nature, c'est qu'ils publient gratuitement leur trouvaille. Merci, bravo. Alors là, ils ont fait des études de température. Alors je crois que c'est à travers des vestiges d'arbres, on verra dans l'article, fait à Gordion. Donc Gordion, on est au centre de l'Anatolie, donc bien connu pour le nez gordien. Je vous renvoie à Alexandre Legrand, celui qui dénouait le nœud du nœud gordien. Donc c'était le nœud d'un char, il était le maître de l'Asie. Bon, mais lui, il a coupé le nœud avec son épée, sacré Alexandre. Donc voilà, des mesures du climat, des températures qui révèlent des sécheresses. Voilà. Bon, le reste, c'est assez pointu en nature, c'est pas là pour se marrer, c'est assez pointu. Mais c'est libre de droit. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur Wikipédia. Notamment, là, les dernières découvertes à propos des Mycéniens et des Minoans. Je parle du paléogénétique, là. Donc voilà, mise à jour intéressante. Merci nature pour le boulot et surtout la gratuité. C'est sérieux. Nature, c'est du sérieux. Vivante nature nous fasse un article sur l'origine du Covid. Alors, le changement fut brutal sur trois années de 1198 à 1196 avant notre ère. Je ne vois pas pourquoi il met un moins en Jésus-Christ. Le moins, déjà, on oublie. Bref. Les scientifiques ont pu identifier ces trois années précisément. C'est un temps très court à l'intérieur de troncs de Genévrier. Je parlais d'arbres, effectivement. Récupérés sur un site archéologique. Ils utilisent l'étude des espacements entre les scènes d'arbres. Une méthode appelée la dendrochronologie. Dendro, c'est les arbres. Explique Emmanuel Garnier, directeur de recherche au CNRS à Besançon. Et ces scientifiques repèrent un épisode plutôt frais. Un refroidissement est très sec. Et ils essayent de croiser ce signal climatique avec les données dont ils disposent en matière archéologique, voire textuelle. Et donc, on assiste durant cette période très sèche à une réduction du volume des récoltes, des difficultés internes de ravitaillement, etc. Ils ont des petits problèmes de typographie, nos amis de France Info, parce qu'après etc., qui est l'abréviation de latin et etc., il n'y a pas trois points de suspension. Ça, c'est des erreurs indignes de typologie. Moi, je vois ça, j'ai envie de fermer l'article. Je vous le lis très clairement. Ce n'est pas sérieux, etc. Il n'y a pas trois points de suspension. Il n'y a point. Eh oui. Ah là là. Bon. Ce serait mieux de voir mes tutos sur la typographie, franchement. Alors, voyons les facteurs. Donc, il faut ajouter qu'à cette époque, l'Empire Hittite, qui domine la région depuis plus de 400 ans, fait face à plusieurs périls. Des tensions politiques internes, comme en témoignent d'ailleurs des destructions de palais, et la pression militaire de peuples arrivant de la mer. Donc, les fameux peuples de la mer. Là aussi, il y aurait de quoi faire. Je vous renvoie à d'autres youtubeurs, Arcana pour ne pas le citer, qui a fait le boulot, sur les peuples de la mer. Donc, des peuples qu'on pense indo-européens, d'ailleurs. Alors, certains les rattachent à des peuples égéens, type mycénien. Ça pourrait être des sardes, des lydiens, voire des peuples aussi des baléars. Enfin, bref. En tout cas, des pirates, des conquérants, des guerriers. Et d'ailleurs, voilà, je dis de plus en plus, on pense qu'en fait, il y avait... C'était une confédération, en fait, de peuples qui fuient peut-être la pression d'autres peuples. Bon, l'effet domino, comme souvent dans les migrations. Et, bah, donc, Alain Giuda, historique du climat, dit qu'il y a un aspect révolution, un aspect envahissement, et un aspect sécheresse. Donc, une conjonction de facteurs. Et rajoute, on peut penser qu'économiquement, c'est une société tellement sophistiquée qu'il ne suffisait de pas grand-chose pour que les fontaines s'arrêtent, que la garde du palais ne soit plus assurée, et donc, finalement, le Pulse peut s'effondrer. Ça rappelle un peu les mayas aussi. Sans faire d'anachronisme, ou même du chrony, mais les mayas, il y a aussi une conjonction de facteurs. Il y a un affaiblissement politique, des guerres internes, ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup plus de mal à supporter le choc climatique. Le Pulse Hittite s'effondre, justement, quelques années après ce signal climatique repéré par les chercheurs, qui se gardent pourtant bien d'en faire l'élément central de cette disparition. Il est quand même bien difficile de démontrer par A plus B que le climat joue un rôle essentiel dans l'effondrement d'une entité politique. C'est un peu le syndrome de qui de la poule et de l'œuf est apparu le premier. On dirait que c'est une conjonction de facteurs, qu'une sécheresse fera d'autant plus de dégâts qu'elle frappe une civilisation déjà en déclin du fait de curé politique ou d'invasion, en ce qui est le cas pour les Hittites. Alors, j'ai trouvé un article un peu plus détaillé, parce qu'en fait, cet article est assez sommaire et bon, il a été repris par pas mal d'autres sites. Sinon, c'est des articles payants. Donc, même si j'étais abonné, je pense que je n'aurais pas le droit de vous les diffuser. Mais donc, on va s'en garder. Donc, science et avenir, là, pour le coup, c'est un article gratuit parce que ce n'est pas toujours le cas avec science et avenir. Mais là, c'est bien sympathique de leur part. Donc, trois années de sécheresse extrême ont eu raison de la puissante civilisation hittite d'Anatolie qui s'est donc effondrée au XIIe siècle avant notre ère. Tout ça, on l'a déjà un petit peu vu. Donc, c'est un petit peu plus détaillé. Donc, déjà, il rappelle que l'Anatolie, c'est une région semi-aride, même si à l'époque, le climat, on pense en Méditerranée orientale, était peut-être moins aride que maintenant. Donc, l'Ethite, civilisation parfois un petit peu méconnue, mais fut les plus brillantes, en tout cas, les plus influentes du temps de l'âge de bronze en Méditerranée orientale et au Proche-Orient. Alors, avoir donc le site d'Athusa classé patrimoine mondial de l'UNESCO et bien connu aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les liens, parfois même les guerres avec les voisins, notamment l'Egypte de Ramsès II. Donc, la cité d'Athusa, centre politique et religieux, fut abandonnée, puis brûla. L'administration et le système d'écriture disparurent. La lignée royale s'éteignit le tout assez rapidement. Donc là, on peut voir un barrage construit à Al-Atsha-Oyuk, en Turquie. Donc, de nombreuses autres civilisations militares néennes, comme celle des Mycéniens, ont connu le même sort à cette période de l'âge de bronze. Donc, c'est l'un des grands mystères. Il y a eu toute une conjonction de facteurs. Donc, plusieurs facteurs sont associés à cet effondrement généralisé. Attaque de mystérieux peuples de la mer, famine, épidémie, avec en toile de fond un passage à un climat plus sec, plus frais, sur une période de 300 ans. Mais l'élément déclencheur restait une énigme. Pour les Hittites, la réponse se nichait dans les arbres, plus précisément d'anciens rondants de Genévrier. Ils provenaient du tumulus funéraire de Gordion, donc au centre de la Turquie, qu'on a situé là tout à l'heure. On ne le voit pas forcément sur la carte. Où fut découvert, dans les années 1950, le tombeau d'un roi contenant l'une des plus anciennes structures en bois du monde. Très bien préservée. Donc, l'analyse des cernes de croissance de ce bois a permis de reconstituer avec précision les anciennes conditions climatiques selon une discipline appelée d'androchronologie. Donc, le principal obstacle à la croissance des arbres en Anatolie centrale, région semi-aride, est l'absence d'eau. Cette équipe est donc allée chercher les marqueurs de croissance enregistrés dans les cernes des Genévriers. Donc, on remarque trois années consécutives de croissance anormalement faible. Les chercheurs ont identifié trois années consécutives de croissance anormalement faible, suggérant une période de sécheresse prolongée, particulièrement sévère, entre 1198 et 1196 avant notre ère. Une hypothèse confirmée par des datations au carbone 12 et 13. Bon, je me laissais le 14. Cette aridité extrême aurait entraîné de longues périodes de pénuries alimentaires, étant donné que les territoires enclavés du royaume hittite central dépendaient de la production céréalière régionale et de l'élevage particulièrement vulnérable à la sécheresse. La population était pourtant habituée à l'absence de précipitation depuis des siècles, mais elle n'a pas pu faire face à un changement climatique aussi brutal. Toutes ces stratégies d'adaptation et de résilience aux périodes difficiles, comme le stockage de grains attesté par d'immenses zylots, ont été submergées. Bon, moi j'imagine qu'il y a déjà eu l'impact avant des destructions causées par les peuples de la mer, voire de révolte sociale, parce qu'on a la trace de palais qui ont été plusieurs fois détruits. Donc même chose du temps des Sumériens. Donc il y a eu tout un contexte et d'invasion, en tout cas d'attaques de raids de pirates, les peuples de la mer, de révolte sociale et la sécheresse qui est venue un petit peu achever ce processus. Alors après c'est un peu la poule et l'oeuf, comme ils disent là, mais les pénuries alimentaires auraient conduit à des troubles politiques, voire peut-être que les troubles politiques étaient préexistants et ont accru, on va dire, les difficultés. Ainsi que des épidémies précipitant au final l'effondrement de l'Empire. Cette étude nous donne enfin une explication tangible de l'abandon de la cité de Atouza, espérant que de futures recherches pourront déterminer si d'autres régions ont été frappées par cette période d'aridité. Ce serait pas mal de voir à propos de la Grèce continentale, donc de la Grèce mycénienne, même si on sait qu'il y a eu des facteurs aussi, je l'ai dit, liés au peuple de la mer, et à des révoltes sociales, sociales, on pourrait dire. Ce point de non-retour atteint par l'Empire Hittite souligne, selon la chercheuse, la vulnérabilité de nos systèmes socio-économiques face à l'actuelle crise climatique, notamment la viabilité des grands centres urbains. Petite référence politique, sur laquelle je ne vais pas gloser, mais en tout cas, c'est intéressant de le noter, parce que l'âge de bronze est resté très longtemps une période de mystère, ce qui fait un peu tout son sel, et ce qui serait vraiment formidable, c'est des études paléogénétiques de vestiges de peuples de la mer, à vérifier, parce qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur ces fameux peuples de la mer, donc on rattache à des peuples indo-européens, je vous renvoie aux fameux philistins de la Bible, qui ont donné les palestiniens, qui étaient en gros des pirates, des raiders, qui ont attaqué le Levant, ce qui a donné la légende aussi de David contre Goliath. Enfin voilà, là on sort un petit peu du sujet. Bon, en tout cas, je vous renvoie à l'article Wikipédia, qui là pour le coup, je le dis d'autant plus volontiers, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, est extrêmement complet, et ce qui serait peut-être intéressant de voir, c'est l'effondrement du Royaume Ittite, qui est assez sommaire, mais tel que je connais Zunkir, il met vraiment le minimum, il ne va mettre que des choses à tester, il ne va pas trop trop s'embarrasser de théories, moi-même je pourrais éventuellement rajouter peut-être quelques références, pourquoi pas, l'article date un petit peu, pourquoi pas faire un petit paragraphe qui résume, ça me paraît même indispensable. Donc rendez-vous sur Wikipédia, d'ici quelques jours ou quelques semaines, quand j'aurai le temps, quand on aura terminé le rush du troisième trimestre au lycée, du deuxième, j'aurai le temps peut-être de faire ça. Donc je vais compléter un petit peu, comme je l'ai fait d'ailleurs sur les Mycéniens, les Minoins, j'ai fait des références aux dernières découvertes paléogénétiques, pour dire d'actualiser un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, vous avez appris des choses, et je vous dis à bientôt !